Au moment où Aliusi s'émisse sur ses vétérans, l'Espagne-Espagne compte sur ses jeunes puicoles, 1 à 7, à la Géorgie-Géorgie et 6 à 0, à Chypre-Chypre. La défaite contre l'Algérie-Algérie peut être un mal pour un bien car elle a, au moins, le mérite d'ouvrir les yeux de nos compatriotes sur tous ceux qui se sont déplacés au Stade-Stade. A tous ceux qui n'étaient pas présents à Diamniadio, je vous conseille vivement d'aller au Stade-Stade pour le match du 14 octobre face au Mali-Mali. Cela vous permettra de pouvoir juger de visu les performances de chaque joueur. Je ne cesse de le rembobiner le football est un sport qui est pratiqué par les jeunes et non par des vieillards. Si on prend de l'âge, il est évident que ça se voit sur le terrain car le foot est un sport de contact. L'Espagne-Espagne, par exemple, depuis qu'elle a commencé à confier les clés de son équipe à des jeunes débordants d'énergie dont Gavi, 19 ans, Lamine Yamal, 16 ans, et Nico Williams, 21 ans, commence à coller des scores fluff pendant qu'au même moment nos vieillards peinent même à effectuer un dribble pendant 90 minutes. Malheureusement, Aliu-Sissé ne croit pas aux jeunes. Il préfère s'accrocher à ces cadres qui sont périmés que de donner la chance aux jeunes. S'il dormait sur ses lauriers, la rentrée tonitruante de Lamine Kamara, 19 ans, devra le réveiller de plein fouet. L'heure d'ouvrir la tanière aux jeunes, surtout sur les ailes de l'attaque où on a manqué de percussion, est plus qu'arriver. Aliu-Sissé, réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Sous-titrage Société Radio-Canada